On a eu un virage avec les nouvelles technologies qui permettent d'avoir du delivery actif et d'améliorer l'efficacité de certains traitements grâce à ce delivery actif. Au début, notre approche en termes de drug delivery au sein des BioPharm était d'améliorer la vie du patient, d'améliorer le confort et de faire en sorte que le patient oublie sa maladie en ayant des injections qui étaient au début tous les mois, après tous les trois mois, tous les six mois. Maintenant, on pense à passer à une injection par année dans certaines indications avec ces fonds de retard. Mais c'était plutôt une approche, je dirais, delivery passive, c'est à savoir d'augmenter le confort du patient. Là, maintenant, on a eu un virage avec les nouvelles technologies qui permettent d'avoir du delivery actif et d'améliorer l'efficacité de certains traitements grâce à ce delivery actif. Donc, il y a beaucoup de bons médicaments qui existent ou de bons traitements potentiels, il faut pouvoir les administrer et il faut qu'ils aillent au bon endroit. Et on a deux exemples de technologies qu'on appelle Advanced Delivery Technology qui sont, par exemple, les ADC. C'est des systèmes qui vont amener un agent cytotoxique directement dans la tumeur en utilisant l'anticorps comme vecteur. Et les ligands radiolubles conjugates, c'est également un vecteur qui va être une plus petite molécule ou qui peut être un anticorps et qui va amener la radioactivité directement dans la tumeur. Dans les deux cas, notre objectif, c'est d'avoir une efficacité plus importante et beaucoup moins d'effets secondaires. Donc, il y a plusieurs voies que DébioFarm poursuit. Tout d'abord, pour aller vers les nouvelles technologies, une des voies, c'est l'investissement via notre fonds d'investissement DébioFarm Innovation Fund. On investit dans des nouvelles technologies, dans le digital, mais également dans tout ce qui est le delivery. On a été très, très fiers de communiquer à toute la société qu'on avait investi dans Meconos. Meconos, c'est un système, c'est vraiment de la nanotechnologie. C'est des nanoaiguilles qui vont amener un gène directement dans la cellule, réparer une cellule avec beaucoup de précision. Alors, c'est une des possibilités. Une autre possibilité aussi d'amener de l'innovation, le drug delivery dans la compagnie, c'est de lancer ce que nous avons lancé l'an dernier. C'est un challenge innovative qui était vraiment du crowd sourcing d'innovation. C'est-à-dire qu'on va chercher l'innovation d'une façon très, très large. En l'occurrence, chez 500 000 experts dans le monde entier qui nous ont proposé les meilleures technologies possibles, selon eux, pour faire du mRNA delivery, pour penser à la génération qui va suivre les générations de vaccins qui ont été développés dans le Covid et qu'on pourrait utiliser de nouvelles technologies qu'on pourrait utiliser demain pour traiter le cancer, par exemple. Donc, avec des nano-aiguilles, avec des nouvelles technologies de mRNA, on a déjà un pas dans le futur, mais on pense aussi qu'un jour, il y aura des nano-robots qui feront des choses vraiment très, très spécifiques, qui amèneront d'une façon très intelligente des bons produits au bon endroit pour pouvoir vraiment faire ce que des bioformes souhaitent, c'est d'avoir des médicaments qui permettent de guérir les patients.